Salut mes fashion lovers, ça fait un long moment, on ne s'est pas retrouvés autour des tendances, modes et astuces. Alors là, je reviens de plus belle. Aujourd'hui, nous allons parler des tendances automne hiver 2024-2025. On a aperçu sur les Kate Walks tant haute couture que prête à porter. Alors, attachez vos ceintures, ça sera un tourbillon de style, d'imprimé et surtout de franche. Let's go ! 1, 2, 3... Avant de commencer, je me présente. Je suis Dickay, styliste, modéliste, conseillère en images et la directrice artistique de la marque Xavier Réjean. Je vous invite d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil sur notre site internet afin de commander vos pièces indispensables. Alors, parlons des tendances mode du moment. C'est parti pour la première tendance. La première tendance selon moi, c'est l'élégance Lady. Les silhouettes sont chiques et harmonieuses à l'honneur de cette saison. Alors, on les a retrouvées sur le catwalk de Miu Miu, chez Bottega Beneta et chez Carvin et j'en passe. Les looks sont élégants, raffinés pour briller en toute saison. Deuxième tendance, la phosphorure. Pour rester au chaud tout en respectant la planète, optez pour la phosphorure plus vraie que nature. La phosphorure vous envoie l'opéra de douceur. On a vu pas mal de silhouettes en phosphorure, je vais y arriver, sur plusieurs catwalks. Prochaine tendance, la nature morte. C'est vrai qu'on demande dans la vie de tous les jours de manger 100 fruits et légumes par jour pour rester en forme. Ici, la mode s'y prête également. On a pu voir des accessoires qui prennent vie avec des motifs de fruits, des robes avec des imprimés légumes, des drapes de raisins aux pommes. Des détails qui rajoutent une touche musique à vos tenues d'hiver. On l'a vu notamment chez Balmain, chez Mugler. Des détails qui vous feront craquer. Autre tendance, le tartin rebelle. Le tartin revient en force avec un esprit punk. Ce tissu à carreau vous donnera un look audacieux et revendicateur. Le rouge, le red art, comme en automne-hiver 2023-2024 et au printemps-été 2023-2024, le rouge continue à régner cette saison festive ou stricte. Le rouge colore vos looks d'hiver. Alors que vous choisissez des pièces en cuir, en franges, en mailles, tout est permis en rouge. Merci Balmain, Mugler et Hermès d'avoir proposé cette couleur cette saison parce que moi perso, j'adore. Autre tendance, le cardigan confort. Le cardigan fait son grand retour avec des styles cosy et moelleux. Proposé notamment par Stella McCartney dans des déclinaisons ultra confortables et surtout stylées. Autre tendance, le double denim. Le denim reste un incontournable de la garde-robe, que ce soit masculine ou féminine. Des années 70 aux années 2000, il se réinvente sans cesse. Dio, Scapparelli, Victoria Beckham nous montrent comment porter le jean de manière intemporelle. La transparence continue son parcours fashion. Déjà proposée au printemps-été 2023-2024, elle est omniprésente cet automne hiver. La transparence nous a été proposée notamment par Valentino, par Saint Laurent, dans des nudes, des noix. Elle laisse libre cours à notre sensualité et à la fluidité des mouvements. Alors cet automne hiver, la transparence est de mise. Avant de continuer, permettez-moi de vous demander de liker, de partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est parti pour la prochaine tendance. Autre tendance, la cape. La cape se réinvente avec des variations expérimentales. Balmain, Chloé ont su transformer la cape en une pièce chic et audacieuse. La bubble skate, la jupe bulle fait son grand retour avec des volumes exagérés et des touches pop. Coperny et Marine Serre la réinventent pour notre plus grand plaisir. Autre tendance, l'imprimé Léopard. Rechauffe votre garde-robe avec une touche de sensualité. Proposée par Dior, Alia, Balenciaga, vous pouvez l'adopter pour une allure féline et affirmée. Autre surprise, le style bohème qui revient avec des tons chauds et aussi des looks assez décontractés. Cette rentrée, la casquette de marin. Le pull Oversize sont un must-have pour la saison. Ampareo, Armani, Chanel, Prada nous ont emmenés dans un voyage à travers des looks inspirés du monde de marron. Le total look marron qui était omniprésent sur pas mal de catwalks. De Bottega Veneta à Burberry's en passant par Chanel, les créateurs explorent la gamme de nuances marron. Allant des tons chauds aux tons plus profonds. Offrant ainsi une palette variée, diversifiée pour s'adapter à différents styles et à différents goûts vestimentaires. Alors pour les adeptes du marron, cet automne-hiver vous êtes servi. Qu'attendez-vous ? Moi perso, encore une fois, j'adore. Autre tendance, le slip dress. Rendu célèbre dans les années 90 par Kate Moss. Elle revient chez Gucci, chez Givenchy et chez Dolce & Gabbana. Alors, vous êtes prête à l'adopter ? La tendance des grands manteaux bien structurés qui donnent une allure de déesse à votre silhouette hivernale. Alors, si vous êtes grande, c'est une pièce qui vous ira à merveille. Voilà, on a parlé ici des tendances automne-hiver 2023-2024. Il ne s'agit pas de s'habiller exactement comme les mannequins que vous avez vus en image. Ici, il s'agit de savoir comment composer des looks, quels sont des imprimés, des couleurs, pour quelles pièces vous pourriez mettre en valeur cette saison. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse des vidéos de comment composer des looks avec ces différentes tendances. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi également si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo, comme l'année dernière, sur les couleurs tendances de la saison. Merci encore une fois d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas de liker, commenter, partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Et merci bien à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à la maison. A plus pour une nouvelle vidéo Monde et Astuces. Et n'oubliez surtout pas, vous êtes les meilleurs. Bisous.